Bonjour à tous, je vais revenir sur la réforme de l'université et de l'admission post-bac que le gouvernement a annoncé, et voir ce qu'elle contient. Alors déjà, ils reviennent, en tout cas sur le papier, sur la sélection, qui est de plus en plus étendue à la fac. Là, officiellement, ils veulent mener une politique pour remplacer la sélection plutôt par une meilleure orientation des élèves, avec pour les bacheliers qui n'auraient pas les prérequis pour entrer dans une filière, des propositions de remise à niveau plutôt que des refus. Sur le papier, ça peut sembler bien de favoriser une remise à niveau, de permettre à chaque jeune en effet d'avoir le dernier mot sur son orientation, mais d'avoir une mise à niveau pour ne pas se rater. Après tout, moi, si j'avais voulu aller en licence d'anglais, clairement, il aurait fallu me dire non, j'avais clairement pas le niveau. Donc, sur le papier, on devrait se dire, oui, bon, ça peut s'entendre. Le problème qu'il y a derrière cette réforme, c'est que le manque de budget de l'université, lui, ne va pas diminuer. L'éducation supérieure et la recherche ont quand même vu leur budget baisser de 300 millions d'euros en 2017. Et il n'y a pas d'annonce d'augmentation des budgets. Déjà, on peut se demander comment il y a le compte financé ces années de mise à niveau, avec quels sous. Et puis, vu que les facs n'auront pas plus de moyens, elles auront toujours un manque de place. Donc, on peut soupçonner que cette année de mise à niveau soit une manière détournée de faire de la sélection. Comment ? En y mettant déjà masse d'élèves, en augmentant les critères d'entrée, pour mettre masse d'élèves dans cette filière-là, dans les cursus de remise à niveau, où ils seront surchargés, ils n'auront pas un bon encadrement, ce n'est pas ce qu'ils voulaient faire de base, et ils vont se retrouver dans des enfers surchargés, avec en plus sûrement des frais d'inscription et tout, pour voir comment c'est pris en charge, est-ce que cette période-là est comptée dans les études, est-ce qu'il y a les bourses, tout ça. Donc, c'est aussi des questions à voir, parce que c'est aussi un moyen de faire du jeu de la sélection. Si cette année de remise à niveau coûte cher, tous celles qui n'ont pas les moyens, obligés d'arrêter en cours d'année, obligés de se salarier, ce qui est un facteur d'échec important. Ce qui serait du coup un moyen détourné, du coup de faire de la sélection sans le dire, en plus de sélectionner au revenu, donc ça arrange la grande bourgeoisie ça, de permettre que ce soit plutôt leurs enfants à eux, plutôt que les enfants du prolétariat qui fassent leurs études, ce qui est déjà pas mal le cas aujourd'hui, mais ça leur permettrait d'accentuer cela. Du coup, dans ce contexte de manque de budget de plus en plus criant de l'éducation supérieure, cette réforme-là, au final, n'est qu'une manière de détourner le problème, de donner l'impression qu'on arrête la sélection, alors que dans les faits, on la continue. Et du coup, qu'est-ce que moi je propose d'autre ? Déjà, donner plus de moyens à l'université pour régler le problème de manque de place, créer en plus de place, tout simplement, ça me semble une évidence. Ensuite, oui, il faut améliorer le système d'orientation. Aujourd'hui, il n'y a pas assez de conseils d'orientation. Moi, je me rappelle quand j'étais au lycée, pour obtenir un rendez-vous avec le conseil d'orientation, il fallait être motivé. Ensuite, il faut également arrêter de dévaloriser certaines filières. Par exemple, les filières professionnelles. Il y a plein de filières professionnelles différentes, et beaucoup de jeunes pourraient peut-être aller là-dedans, trouver là-dedans quelque chose qui leur plairait. Mais ils vont dans les études supérieures parce qu'on leur dit que c'est mieux, on leur dit que c'est ce qu'il faut faire. Il y a une pression sociale, aller plutôt dans les études supérieures que dans l'éducation professionnelle. Il y a aussi le fait, du coup, par le manque de moyens pour les conseils d'orientation, et parfois le manque de formation aussi, et elles ne connaissent pas forcément toutes les filières professionnelles, et ne sont pas forcément en mesure, du coup, d'orienter correctement, ou alors les jeunes n'ont pas eu accès suffisamment à ces conseils d'orientation pour savoir ce qu'il y avait d'autre que la fac. Donc là, c'est un truc à régler. Ensuite, il faut également rendre le marché du travail plus accueillant. Parce qu'aujourd'hui, avec le marché du travail qui est difficile d'accès, et que ça va s'empirer avec un travail, et en plus maintenant, même si en Iran, ça va être la galère, pour pas mal de jeunes, les études, c'est un moyen de repousser le chômage. C'est un moyen de, bon, au lieu de me retrouver au chômage pendant 3-4 ans, je vais faire des études pendant 3-4 ans. Voilà. Et au moins le chômage, après, je l'aurai après, mais bon. Parce que oui, il y a des jeunes qui sont là parce que c'est ça ou le chômage. Et tant qu'on n'aura pas réglé ce problème-là, mais on aura des jeunes qui sont là par défaut. Donc, c'est un tout. Clairement, il y a des choses à changer dans l'éducation, parce qu'on voit bien qu'il y a des gros problèmes, qu'il y a un taux d'échec important. En partie, même si la première cause de ce taux d'échec, c'est la précarité étudiante, puisque c'est les jobs étudiants, c'est des étudiants qui doivent se salarier durant leurs études, dus à leur précarité. Donc là aussi, il faudrait régler ça. Mais oui, il y a d'autres problèmes. Il y a des jeunes qui sont là aussi par défaut. Tous ces cellules qui ont été étudiants, on peut le voir, ils ont des gens dans leur classe, dans leur amphi, qui sont un peu paumés et qui sont là. Et ça, il faut le régler. Mais ce n'est pas la réforme du gouvernement actuel qui va régler ça, puisque ça va juste empêcher des jeunes qui pourraient avoir leur place là, qui pourraient avoir envie de faire leurs études, d'y accéder, d'accéder à leurs études, et parfois simplement parce que ils n'auront pas les moyens financiers de poursuivre leurs études. Et ça, ce n'est pas normal. Du coup, voilà. C'est ce que je tenais à dire sur le sujet. Au revoir tout le monde. Au revoir.